Ce dimanche 18 juin, dans l'émission 7 à 8 sur TF1, Audrey Crespo Mara s'est entretenue avec Amanda Lyre. L'occasion pour la chanteuse d'évoquer cette chanson qui a été utilisée pour la publicité d'un parfum d'une grande marque et qui ne lui rapporte pas tant d'argent que ça. Chaque dimanche, dans 7 à 8 sur TF1, Audrey Crespo Mara échange avec une personnalité sur sa carrière. Ce dimanche 18 juin, si est-il avec Amanda Lyre que la compagne de Thierry Ardisson s'est entretenue pour son portrait de la semaine. Un entretien qui a débuté par le temps qui passe, notamment avec l'âge. Je suis arrivé à l'âge où toutes les filles de mon âge ont l'air plus vieilles que moi, je ne sais pas pourquoi. Mon physique, mon corps, il y a cette énergie, cette envie de continuer, la curiosité. Je pense qu'on devient une petite vieille quand on a plus envie, a confié la chanteuse. Son enfance a aussi été évoquée, elle qui n'avait ni frère et sœur. Quant à ses parents, ils étaient séparés. Si est-il pour ça que je ne crois pas beaucoup au couple. J'ai été élevé quelque temps par ma maman, après je suis parti, j'ai rejoint mon père, a-t-elle expliqué. Ce dernier était officier dans la marine britannique. Amanda Lyre, sa chanson utilisée dans une publicité, quelle somme a-t-elle touché ? Dans la suite de l'entretien, Audrey Crespo Mara s'est intéressé à l'une de ses chansons, Follow Me, extraite de l'album Sweet Revenge, 1978, qui a été utilisée pour la publicité d'un parfum d'une grande marque de luxe. Cette collaboration lui a-t-elle permis d'empocher le jackpot ? Ce qui est extraordinaire, si est-il que comme cette publicité passe dans le monde entier 15 ou 50 fois par jour, je suis même rentré dans des hit-parades inespérées en Corée du Sud, a-t-elle commencé. Et de poursuivre, ceci dit, quand on me dit, tu as touché le jackpot, tu dois être multimilliardaire. Je vous arrête tout de suite, pas du tout. Les gens ne savent pas que la maison de disques, qui sont des rapaces évidemment, ce n'est pas l'immense jackpot qu'on imagine. Enfin bon, ça paiera mon effa, rire. Amanda Lyre en deuil, elle annonce une triste nouvelle sur Instagram le 14 juin dernier, Amanda Lyre a partagé une triste nouvelle sur sa page Instagram. Son chat, prénommé Chaussette est décédé à l'âge de 23 ans. R. I pay my dear old chaussette, 23 years together, I am so sad, rip mon bon vieux chaussette, 23 ans tous les deux, je suis si triste, a-t-elle posté en légende d'un cliché de son animal de compagnie. Dans les commentaires, elle a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Courage Amanda, qu'elle repose en paix, petite mère, tout mon soutien, des pensées et des câlins à chaussettes, je suis désolé pour vous, peut-on lire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !